On va commencer par la Mishnah qui est en haut de la page, juste avant la fin du Pérek. On a dit au Kohen Gadol que le bouc est arrivé au désert. Alors de quoi parle-t-on ? On a déjà vu précédemment que le Kohen Gadol allait envoyer le préposé avec le bouc émissaire au désert pour le pousser dans le précipice, l'éjecter du haut de la falaise. Mais le Kohen Gadol n'avait pas le droit de reprendre immédiatement ses activités. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas tout de suite enchaîner et continuer pour suivre le culte sacrificiel de Kippour. Il devait attendre que le Shaliyah, celui qui était Mishaliyah Sa'ir l'Azazel, arrive au désert. Tant qu'il n'est pas encore arrivé au désert, là où il va le pousser, eh bien le Kohen Gadol devait attendre. Il n'avait pas le droit de continuer son travail. Comme ça dit Rachid, C'est bon, le Sahir est déjà arrivé au désert. Quand il a eu cette information, il pouvait recommencer le culte sacrificiel. Sinon, nous dit Rachid, Il n'avait pas le droit d'entamer un nouveau travail du culte sacrificiel. Chez Nehema, comme on l'apprend du Passouk, D'abord que le Sahir arrive au désert, et ensuite lui, il va brûler les graisses du Sahir l'Azazel. Ok, alors, qu'est-ce que nous voyons ? Qu'on informait le Kohen Gadol. Mais la question est de savoir qui est-ce qu'il informait, et comment est-ce qu'il le savait ? Et comment est-ce qu'il le savait concrètement, que le Sahir est arrivé au désert ? Réponse, Il y avait des rochers surélevés, comme des tours, qui étaient des tours d'observation. On avait des observateurs qui étaient là, installés au sommet de ces dirkaot, au sommet des rochers, et c'est comme ça que ils regardaient au loin ce qui allait se passer. Et qu'est-ce qu'ils tenaient dans leurs mains ? Des drapeaux, des tissus, et quand celui qui avait vu au fond que le Sahir est arrivé au désert, alors il remuait le drapeau, et l'autre observateur qui était en face allait remuer son drapeau, et l'autre qui était en face allait, jusqu'à ce que celui qui est proche du Bétamigda, allait informer le Kohen Gadol en disant « C'est bon ! » C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques secondes, l'information arrivait au Bétamigda. C'est ce qu'on appelle dirkaot, ça vient du mot derer. Derer, parce que tout le long du derer, on avait parsemé ces rochers surélevés pour qu'ils puissent s'installer là-bas, les observateurs. Je relis en hébreu. «Dirkaot » «Hyuu osim » «Omennifim » «Besudarim » «Veyodahim » «Sheigia » «Sahir » «Lamidbar » «Ama Rabi Udah » Rabi Udah nous dit «Veyodah Siman Gadol hayalahem » «Mirushalayim ve'adbetchidudo » «Sheloshamilin » «Pardon » «Veyodah Siman Gadol hayalahem » «Mirushalayim ve'adbetchidudo » «Sheloshamilin » «Holkhidmil » «Vechozrinmil » «Veshohim kedemil » «Qu'est-ce que ça veut dire ? » Rabi Udah dit «C'est inutile d'installer des observateurs là-haut » «On pouvait savoir que le Sahir est arrivé au désert » «Comment ? » «C'est que des murailles de Jérusalem » «Jusqu'à Betchidudo » «Il y avait 3000 lignes » «Jusqu'au Midbar » «Ça s'appelle Betchidudo » «Pourquoi le Midbar s'appelle la maison aiguisée » «Bethidudo » « Parce que vous le savez que le Sahir on devait l'éjecter du haut de la falaise et il allait être déchiqueté par les lames tranchantes des rochers abruptes et aiguisés aigus qui se trouvaient là-bas c'est pour ça que ça s'appelle « Had » « Comme un couteau qui est Had » « Tranchant » « Là aussi ça s'appelle Betchidudo » « Comme il y avait au niveau de la paroi verticale du précipice des rochers qui étaient saillants et tranchants et coupants alors ça s'appelle Betchidoud mais Bémet le Rambam il a une autre version il dit c'est pas Betchidudo il dit Betchouron Betchouron c'est le nom de cet endroit et lorsqu'il arrivait là-bas c'était déjà le désert mais pour arriver depuis Jérusalem jusqu'à Betchouron il fallait parcourir 3000 3 miles un 1000 c'est 2000 coudées donc 6000 coudées pour arriver au désert depuis Jérusalem pour Abiouda il dit que les notables et les gens importants il y a Kireh Yerushalayim qu'il accompagnait il accompagnait jusqu'où ? il accompagnait jusqu'à la première souka 1000 il accompagnait jusqu'à 1000 et il revenait sur leur pas puisqu'il n'avait pas fait Yerouv il revenait sur leur pas ça fait 1000 allées 1000 retours ça fait déjà 2 mais lui il continuait tout seul avec les habitants de l'autre souka eux ils revenaient ça faisait 1000 donc déjà 2000 im ils attendaient un petit moment le temps d'un 1000 encore ça fait 3000 in donc ils savent que le Sahir est arrivé au désert puisque lui n'a pas arrêté de marcher donc ça y est il a parcouru les 3000 in et c'est comme ça qu'il savait que le Sahir est arrivé au désert Rabbi Ishmael dit qu'ils avaient un autre pour savoir que le Sahir est arrivé au désert il y avait une langue de laine rouge qui était accrochée à l'entrée du Et lorsque le Sahir arrivait au désert et bien cette laine rouge devenait blanche si vos fautes seront rouges comme la couleur du tissu rouge et bien ils blanchiront comme la neige alors ce que nous voyons ici c'est que il devenait blanc même avant d'avoir éjecté le Sahir la Azazel rien qu'il est arrivé au désert et bien Emet en fait ce qui en ressort d'ici que d'après Rabbi Udda la mitzvah était accomplie en arrivant au désert déjà alors que d'après la Mishnah précédente d'Absamer Zayn on a vu clairement que la Mishnah pardon que la mitzvah ne se faisait qu'après l'avoir éjecté et c'est là qu'allait blanchir le tissu rouge c'est ce que dit Abaye que cette Mishnah ce qu'elle vient nous enseigner c'est justement l'opinion de Rabbi Udda qui consiste à s'opposer à la Mishnah précédente la Mishnah précédente nous a dit que la mitzvah est appliquée qu'après avoir éjecté vraiment concrètement le Sahir la Azazel alors que d'après Rabbi Udda dès qu'il est arrivé au désert ça suffit la mitzvah elle est déjà accomplie et ça blanchissait à ce moment là en tout cas Abaye avait dit au début que Bet Hidudo se trouvait dans le Midbar au début du Midbar et d'après Rambam il ne faut pas dire Bet Hidudo il faut dire Bet Huron on a terminé le Pérek nouveau Pérek la Mishnah ensuite le Kouen Gadol avait le devoir de lire la Torah mais ce devoir là étant donné que ce n'est pas une Avoda du culte sacrificiel ça ne requiert pas le port des vêtements sacerdotaux il pouvait porter même un autre vêtement même un vêtement personnel une blouse blanche personnelle ça suffisait le Kouen Gadol il vient à la Ezrat Nashim comme on va voir qu'il va aller dans la Hazara qui est à Ezrat Nashim il va descendre là-bas l'ikrot pour être coré le Torah il veut dire l'ikrot le Bik Debut coré et il veut dire coré le Bik Debut la Vann Michel s'il souhaitait lire la Torah avec les quatre vêtements blancs il le pouvait s'il voulait avec un autre vêtement qui n'est pas un Bik Dekeuna comme une blouse blanche qui est à lui personnellement il le pouvait également puisque la lecture de la Torah n'est pas considérée comme une Rabot d'atakorbanot il n'y a pas d'inconvénient à porter une blouse qui n'est pas Bik Dekeuna donc il avait le choix j'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'il ne pouvait pas par contre lire la Torah avec les vêtements dorés pourquoi car après cette lecture de Torah il allait devoir se vêtir avec les vêtements dorés pour la Rabot d'après et nous avons une halakha que quand on doit faire une Rabot avec les vêtements dorés il faut immédiatement enchaîner il met les vêtements et il commence la Rabot il ne faut pas qu'il y ait de F sec entre le port des vêtements et la Rabot donc s'il allait lire la Torah après avoir mis les vêtements dorés c'est un F sec donc il fallait d'abord lire la Torah et ensuite aller se changer pour aller au Mikve et ainsi de suite donc il avait les deux possibilités soit lire la Torah avec les vêtements blancs du Kohen Gadol le jour de Kippour ensuite comment on allait procéder pour la lecture de la Torah il fallait apporter le Sefer Torah qui est-ce qui l'apporte d'abord c'est le Shamash Hazan Hakneset pourquoi le Shamash s'appelle Hazan ça vient du mot José José c'est regarder voir c'est lui qui voit tous les problèmes toutes les nécessités du Betakneset il prend le Sefer Torah et il le donne au président de la communauté et le Rochakneset il le donne à qui ? au Segan à l'adjoint du Kohen Gadol le suppléant et le Segan va le transmettre au Kohen Gadol pour qu'il lise dedans maintenant pourquoi est-ce qu'il fallait que ça passe du Shamash au pardon du Shamash qui est le Hazan au Rochakneset et du Rochakneset au Segan et du Segan au Kohen Gadol pourquoi le Shamash il ne donnait pas directement au Kohen Gadol on verra dans l'Agmara ensuite le Kohen Gadol et le Kohen Gadol allait se lever ça veut dire qu'il était assis dans l'Azat Nashim au Mekabbel il prend le Sefer Torah ve Koré il lira dedans quoi ? Aharemot ve Ahbe Asor il va lire deux passages d'abord Parachat Aharemot qui traite du sujet du Kippour et aussi Ahbe Asor qui figure dans Parachat Emor dans Parachat Emor il allait lire le sujet des fêtes parce que vous savez que dans Parachat Emor on a toute la liste des fêtes avec les mitzvot relatives aux fêtes on a là-bas aussi Kippour Ahbe Asor la Hodesh donc Ahbe Asor ça parle de Kippour et ces deux passages ils ne sont pas loin l'un de l'autre et après ça ve Golel c'est faire la Torah ou maniho beheko ensuite il allait enrouler le Sefer Torah le fermer et le tenir dans sa main ve Omer et il disait yoterm ima shekarati l'ifnechem katuv kan plus que ce que je vous ai déjà lu il est écrit dans le Sefer Torah ne croyez pas que comme je l'ai fermé et que maintenant je vais lire par coeur ça veut dire que dans le Sefer Torah il manque des passages non c'est un Sefer Torah qui est plus que parfait il ne manque rien simplement maintenant je vais lire par coeur un passage et pour la raison on va expliquer dans Parachat Pinhas qui figure dans le livre de Mamidbar qu'on appelle le livre des nombres parce que ça commence avec le recensement là-bas se trouve le Moussaf le sujet du Moussaf mais il n'allait pas le lire comme nous on fait on fait sortir deux livres de Torah on lit on lit d'abord Parachat Aharema dans un livre et après dans Parachat et dans le deuxième livre Parachat Bamidbar Parachat Pinhas de Sefer Bamidbar non il ne lui sortait qu'un seul livre et on verra dans l'Agmara pourquoi est-ce qu'il avait besoin de lire par coeur pourquoi on ne faisait pas sortir un deuxième livre comme nous on fait c'est bizarre il lisait par coeur et pour ne pas que les gens ne pensent qu'il a lu par coeur parce que ce passage était absent du livre parce que le Sefer Torah n'est pas cachère et bien il ne leur disait pas du tout plus que ce que j'ai lu dans le livre plus que Aharema et Emor que j'ai lu il y a également Parachat Pinhas dans ce livre simplement je lis par coeur et on verra dans l'Agmara que c'est pour un problème de Torah Tzibur comme il ne pouvait pas rouler 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 le Sefer Torah pour arriver jusqu'à Bamidbar c'est la raison pour laquelle il lisait par coeur pour ne pas faire attendre le Tzibur à ne rien faire à se croiser les bras il y a un de Torah Tzibur donc on verra dans l'Agmara pourquoi on n'apportait pas un deuxième livre ensuite après cette lecture de Torah il allait maintenant faire des téfilotes des téfilotes c'est à dire comme nous on fait la Hamida à Kippour et on fait des prières à Kippour lui aussi maintenant après la lecture de la Torah il allait faire comme la Hamida de Moussaf d'abord il allait faire ces 8 brachots c'est quoi première bracha d'abord c'est parce qu'il a déjà fait une bracha avant la lecture de la Torah et une bracha après donc qu'est-ce que ça veut dire à l'Avoda n'est-ce pas ? Et il disait et ensuite il continuait et il terminait que toi il n'y a que toi que l'on va servir avec crainte ça s'appelle ensuite comme nous on dit jusqu'à ensuite c'est comme nous on dit à Kippour après jusqu'à très bien une prière spéciale pour que la Kippour réside toujours dans le Bête Amigdash et terminée par ensuite ensuite une bracha en faveur d'Israël que la Kippour est pitié toujours d'eux en faveur d'Israël et en Yerushalayim et en Yerushalayim et en la Kohanim en fin de l'Atsman merci à qui a élu le Zera la descendance de Haron après avoir prié pour les Kohanim et après une bracha qui est globale générale qui englobe plusieurs sujets il terminait en disant Très bien maintenant la Mishnah va parler d'autres choses Il faut le savoir que celui qui était dans le Bête Amigdash en train d'écouter la Torah lue par le Kohen Gadol ne pouvait pas assister à la brûlure et combustion du corps du parvessahir car on a déjà appris que le corps du parvessahir du bœuf et le corps du sahir du bouc qui avait été hatat l'Hashem les deux hatat et bien ils étaient envoyés dans deux deux bars avec deux bars où il y avait quatre personnes qui allaient les transporter jusqu'en dehors du Mahané en dehors d'Yerushalayim là-bas on allait les brûler n'est-ce pas ? Ceux qui assistaient à la combustion de ces deux corps du parvessahir ne pouvaient pas écouter la Torah du Kohen Gadol ceux qui écoutaient la Torah du Kohen Gadol ne pouvaient pas assister à la combustion pourquoi ? c'est pas parce que c'est interdit de voir les deux c'est que c'était impossible techniquement de voir les deux pourquoi ? parce qu'il y avait un grand écart entre les deux et ça se faisait concomitamment simultanément donc c'est où tu es là où tu es là ou à l'intérieur du Bet Hamikdash ou à l'extérieur du Yerushalayim tu ne peux pas être dans les deux endroits au même moment voilà pourquoi la Mishnah nous dit il y avait une grande distance qui les séparait et les deux choses se faisaient simultanément donc impossible d'assister aux deux opérations concomitamment très bien Gemara la Gemara maintenant va se livrer à une grande analyse c'est le Deen de Bigdekeuna a-t-on le droit de profiter des vêtements sacerdotaux ? on sait que de manière générale toute chose qui est sacrée est interdite au profit personnel c'est de la profanation du sacré que d'en profiter pour soi c'est de Me'ila alors les Bigdekeuna a priori c'est une Kedusha et puisque c'est une Kedusha normalement on ne devrait pas avoir le droit d'en profiter à des fins personnelles alors regardez ce que la Gemara va nous dire que a priori de notre Mishnah on peut déduire qu'on a le droit de profiter des Bigdekeuna il n'y a aucune interdiction quelle est la preuve et regardez l'analyse comment elle est belle un enchaînement de raisonnements qui est extraordinaire du fait que la Mishnah ait dit que le Kohen Gadol a le choix entre deux s'il veut lire la Torah avec ses quatre vêtements de Kohen Gadol le jour de Kippour les quatre vêtements blancs il n'est Matov sinon s'il a envie de retirer ses quatre vêtements et de mettre juste une blouse blanche qui est à lui il veut fais ce que tu veux il n'y a pas d'obligation alors la Gemara dit si on a autorisé le Kohen Gadol à lire la Torah avec des vêtements qui ne sont pas des vêtements de Keuna même avec une blouse blanche qui lui appartient sous-entendu que lire la Torah n'est pas considéré comme Avodat à Korbanot et pourtant il est écrit que s'il souhaitait garder sur lui les quatre vêtements blancs de Bigde Keuna pour lire la Torah il a le droit mais comment est-ce qu'il a le droit de les garder sur lui mais il en profite il est habillé s'habiller c'est un profit oui ou non quand on est habillé on profite de nos habits sinon bien sûr qu'on profite sinon pourquoi on s'habille on s'habille parce qu'on profite de ses habits alors maintenant comment il a le droit au moment où il lit la Torah il n'est pas en train de faire une Avodat comment est-ce qu'on lui permet de porter les quatre vêtements de Keuna mais les Bigde Keuna c'est Kadosh et on n'a pas le droit de les utiliser à des fins personnelles et de ce fait on aurait dû lui interdire de lire la Torah avec les Bigde Keuna si on lui permet ma Shma quoi Shma Mina Shma Mina de là tu déduis Bigde Keuna on a le droit de profiter entre parenthèses pour quelle raison on a le droit et bien parce que la Torah n'a pas été donnée à des anges on sait qu'un Kohen quand il termine de travailler de faire le service sacré il ne va pas tout de suite retirer ses vêtements il va marcher de là à là et donc tu vas me dire que quoi qu'il fait une Avera alors quoi ça veut dire que dès qu'il termine tout de suite il faut qu'il y ait des habits non la Torah n'a pas été donnée à des anges donc ça veut dire que la Torah a autorisé le Kohen de profiter des Bigde Keuna donc voilà voilà la preuve la preuve qu'il a le droit c'est qu'il a le droit de lire avec des Bigde Keuna alors qu'à ce moment là il n'est pas en train de faire une Avera donc c'est là la preuve tranchante la Gemara réfute cette preuve elle dit comment tu me démontres que on a le droit de profiter des Bigde Keuna la preuve c'est qu'il est en train de lire la Torah avec mais je peux te dire que la lecture de la Torah est permise non pas parce qu'à ce moment là il ne fait rien mais qu'au contraire parce qu'à ce moment là il est en train de faire quelque chose qui est lié à la Avoda c'est Tzorek Avoda c'est vrai que la lecture de la Torah en soi n'est pas le culte sacrificiel mais c'est nécessaire pour le culte sacrificiel alors puisque c'est Tzorek Avoda alors c'est pour cela qu'il a le droit de porter à ce moment là les vêtements mais quelle est la preuve d'ici que de manière générale il a le droit de porter les vêtements même sans aucune raison juste pour en profiter ça veut dire il a le droit de profiter des Bigdekeuna comment tu peux dire une chose pareille parce qu'il a le droit de lire la Torah avec mais je peux dire qu'il a le droit de faire que ça pas de profiter Stam il a le droit de lire la Torah avec parce que lecture de Torah c'est Tzorek Avoda d'ailleurs la Gemara va nous citer le grand débat à ce propos des Ibaïalahan on avait dans le Betamidrach on s'était posé un grand problème Bigdekeuna Est-ce que les vêtements ça sert d'auto on a le droit d'en profiter ou c'est à Sour d'en profiter c'est un grand débat qui a été ouvert dans le Betamidrach Tashma et la Gemara maintenant va nous citer une Mishnah dans ma Sare de Tamid pour déduire de là la Halacha est-ce qu'on a le droit de profiter ou n'a pas le droit de notre Mishnah à nous on n'a aucune preuve on a voulu déduire de notre Mishnah une preuve qu'on a le droit de profiter la preuve c'est qu'il a le droit de porter ses vêtements au moment de la lecture de la Torah mais on a réfuté en disant ce n'est pas une preuve car la lecture de la Torah c'est Tzorech Avodah alors on va essayer de trouver une autre preuve il est écrit dans la Mishnah Massechet Tamid Lohayou Yeshenim et Bigdé Kodesh les Kohanim n'avaient pas le droit de dormir avec les vêtements de Kehuna Bigdé Kodesh alors la Gemara fait la déduction suivante sous-entendu du fait que la Mishnah est interdit juste de dormir avec Massema qu'ils avaient le droit de manger avec pourquoi dormir non et manger oui dormir non parce que dans un état d'inconscience dans un état de sommeil ils peuvent lâcher des odeurs des flatulences et de ce fait c'est un manque de respect pour les Bigdé Kodesh c'est dénigré c'est méprisé c'est un mépris pour les Bigdé Kodesh parce que il lâche des gaz avec les Bigdé Kodesh donc il ne faut pas qu'il dorme avec mais manger où il est conscient donc il n'y a pas de risque de mépris des Bigdé Kodesh il a le droit de manger c'est ce que je déduis puisque la Mishnah ne m'a pas dit interdit de dormir interdit de manger elle m'a dit interdit de dormir comment ça se fait qu'il a le droit de manger le Kohen avec des vêtements de Keouna sur lui mais ça s'appelle profiter il profite des vêtements donc si tu vois qu'il a le droit de manger avec ses vêtements ça veut dire qu'on a le droit de profiter des vêtements de Keouna l'Agmara réfute cette preuve elle dit ce n'est pas une preuve manger des korbanotes qu'est-ce qu'il mange le Kohen dans le Betamigdash il mange la viande des korbanotes et nous avons une règle que quand le Kohen mange les korbanotes le propriétaire du korban il obtient l'expiation de ses fautes je peux te dire que manger ce n'est pas une preuve pourquoi il a le droit de manger avec les vêtements sacerdotaux car manger ça fait partie des préparations aux korbanotes ou le parachèvement des korbanotes car c'est vrai que le Iqar de la capara se fait avec l'aspersion du sang la combustion des graisses mais même manger c'est le parachèvement et on obtient aussi une capara avec ça à propos des korbanotes il est dit que quand les korbanotes mangeaient quand le Kohen il mange le korban le propriétaire du korban obtient une expiation ce qui veut dire que la consommation du korban s'appelle alors c'est pour cela que le Kohen il a le droit de porter à ce moment-là de porter les vêtements de Kohen parce qu'il est en train de faire quelque chose qui est lié à la Ravoda c'est lié à la Ravoda c'est pas la Ravoda elle-même mais c'est lié à la Ravoda Tzoré Ravoda donc la lecture de la Torah c'est Tzoré Ravoda manger les korbanotes c'est Tzoré Ravoda je peux te dire que c'est uniquement pour Tzoré Ravoda qu'on a le droit de porter les Bigdé Kéuna mais qui te dit qu'on aurait le droit de profiter des Bigdé Kéuna même lorsque ce n'est pas Tzoré Ravoda tu n'as toujours pas de preuve le débat reste ouvert alors la Gmar a dit oui non tu n'as pas compris ce que j'ai voulu dire voilà ma preuve la déduction que j'avais voulu faire est la suivante ce qui est interdit c'est juste de dormir parce qu'il y a un risque de mépris s'il lâche des odeurs sous-entendu qu'il a le droit de marcher avec comment ça se fait qu'il a le droit de marcher mâchma qu'on a le droit de profiter parce que en marchant quand il a terminé la Ravoda est-ce que tu l'obliges à retirer immédiatement les vêtements non il peut se balader dans le Betamigdash avec les vêtements de Kohen sous-entendu qu'il a le droit de profiter des vêtements de Kéuna parce qu'au moment où il se balade dans le Betamigdash il n'est pas en train de faire une Ravoda alors quand il porte les vêtements il profite de ces vêtements oui il profite des vêtements il est en train de faire une Ravoda non il se balade alors comment ça se fait que c'est Moutar c'était ça le diuk qu'on avait voulu faire qu'on avait voulu faire de la Mishna dans Tamid L'Aghemara réfute cette preuve elle dit je peux te dire que Béhémet c'est faux ce que tu dis on n'a pas le droit de profiter des vêtements et quand tu termines une Ravoda immédiatement déshabille allez tout de suite se déshabiller on ne peut pas se balader avec des vêtements alors pourquoi la Mishna n'a pas parlé de Halicha elle n'a parlé que de Shéna elle a dit on n'a pas le droit de dormir avec elle n'a pas dit interdit de marcher elle n'a pas dit ça pourquoi elle n'a parlé que de Shéna a priori c'est pour nous dire qu'on a le droit de marcher avec elle dit non elle t'a parlé de Shéna parce que dans Shéna il y a des nuances dans Shéna il y a des cas différents c'est pour ça qu'elle a parlé de Shéna mais maintenant la Halicha elle est interdite inutilement on n'a pas le droit de profiter seulement dans Shéna il y a Shéna interdite il y a Shéna permise c'est à dire je peux te dire que d'après la Halicha interdit de marcher avec pourquoi on a parlé de Shéna c'est par rapport à la Sefa par rapport à la fin de la Braïta où il est écrit lorsqu'on veut dormir qu'est-ce qu'on fait les Kohanim devaient retirer leurs vêtements se déshabiller les plier les mettre sous la tête comme un oreiller donc c'est ça ce qu'on a voulu nous dire interdit de dormir quand tu es habillé avec mais tu as le droit de dormir quand tu poses ta tête dessus lorsque tu les as retirés mais au niveau de la Halicha interdit parce qu'on n'a pas le droit de profiter Lagmar dit quoi dans ce que tu viens de dire maintenant dans ta réfutation il y a la preuve que c'est permis d'en profiter pourquoi si tu me dis qu'on a le droit de les plier et de les mettre sous la tête et bien voilà ils s'en servent comme un oreiller un oreiller c'est un profit donc on a le droit de profiter de Bigdekeuna alors merci Rav Papa dit non Rav Papa te dit tu ne peux pas déduire qu'on a le droit de profiter de Bigdekeuna car la Mishnah quand elle a dit qu'il pliait les Bigdekeuna et mettait sous la tête ça ne veut pas dire qu'il mettait vraiment sous la tête il mettait à côté de la tête et donc si c'est à côté de la tête il n'y a aucun profit Rav Meshachia dit de la même façon que Rav Papa nous a expliqué la Mishnah dans ma serre de Tamid en disant que les Kohanim mettait les Bigdekeuna non pas sous la tête mais à côté de la tête on peut dire la même chose pour les Téphilines interdit sous la tête mais on peut les mettre à côté de la tête c'est pas un mépris comme ce n'est pas un mépris en mettant les Bigdekeuna à côté de la tête maintenant c'est un peu tiré par les cheveux ce qu'a dit Rav Papa car dans la Mishnah il est écrit Tahad Rachehem et Rav Papa dit à côté de Rachehem L'otema Tahad Rachehem et la Kennege de Rachehem à côté de en face de leur tête mais pas vraiment sous la tête c'est un peu tiré par les cheveux est-ce qu'on a une preuve que c'est vrai ce qu'il a dit la Gemara dit oui c'est logique ce qu'a dit Rav Papa car si tu vas me dire que la Mishnah quand elle a dit qu'il pliait les vêtements il les mettait sous la tête c'est vraiment sous la tête et pas à côté de la tête il y a un problème lequel ? il y a un problème de Sha'at Nez Tahad Rachehem on sait que parmi les quatre vêtements du Kohen le Kohen Heddiot oui on parle ici on ne parle pas du Kohen Gadol le jour du Kippour on parle du Kohen Heddiot toute l'année il avait le droit de plier les vêtements et les mettre à côté de la tête si tu dis que c'est sous la tête il y a un problème parce que la ceinture du Kohen Heddiot elle était faite en Kil Haïm en Sha'at Nez un mélange de lin et de laine il y avait quatre vêtements la tunique le pantalon le chapeau et la ceinture les trois étaient en lin sauf la ceinture qui était en mélange de lin et de laine Sha'at Nez alors l'Agnara dit si c'était un mélange de lin et de laine comment il pouvait mettre ça sous la tête admettons qu'il n'y ait pas d'interdiction de profiter en général de Bigdé Kéouna mais par contre tu es bien d'accord qu'il y a un issue de Kil Haïm alors quand il porte sur lui les quatre vêtements bien que ce soit un mélange de lin et de laine la Torah a permis la Torah a ordonné de mettre la ceinture de Sha'at Nez la Torah qui interdit le Sha'at Nez elle a permis le Sha'at Nez mais de mettre sous la tête la Torah ne t'a pas permis alors comment tu peux dire qu'il a mis sous la tête et la vadaï que Rav Papa a raison de dire que ce n'était pas sous la tête qu'il mettait les vêtements c'est à côté de la tête donc si c'est à côté de la tête on n'a aucune preuve qu'il est autorisé de profiter de Bigdé Kéouna donc le débat reste ouvert et on n'a aucune preuve ni d'un côté ni de l'autre l'Agnara dit cette preuve là que tu as apporté à Rav Papa en disant que c'est ce n'est pas d'après tout le monde il y a une machlokette à savoir est-ce que le Kouen Hediot toute l'année quand il portait une ceinture est-ce qu'elle était de la ou de Kil'aïm c'est une machlokette certains disent que la ceinture elle était Sha'atnez comme on vient de le dire certains disent que non elle était de lin si tu dis qu'elle est de lin elle ressemble à la ceinture de lin du Kouen Gadol le jour de Kippour le jour de Kippour aussi le Kouen Gadol il portait quatre vêtements de lin alors lui le Kouen Hediot toute l'année pareil quatre vêtements de lin pareil mais si tu me dis que le Kouen Hediot toute l'année il mettait une ceinture de Sha'atnez donc sa ceinture à lui elle ne ressemble pas aux quatre vêtements de lin du Kouen Gadol le jour de Kippour car la ceinture du Kouen Gadol elle était de lin et la ceinture du Kouen Hediot elle était Sha'atnez alors la Gemara dit si encore tu arrivais à me démontrer que là la chale est comme celui qui dit que le Kouen Hediot il mettait une ceinture pas de Kouen Hediot il mettait une ceinture de de là alors en effet dans ce cas là il pouvait dormir dessus il pouvait dormir dessus mais si tu me dis que c'était de lin il ne pouvait pas dormir dessus et comme il ne pouvait pas dormir dessus donc on n'a aucune preuve que qu'est-ce que j'ai dit en l'in excusez-moi mais si tu me dis que c'était en Sha'atnez bravo si tu me dis que c'était en Kil'Aim comment il pouvait dormir dessus impossible comme il ne pouvait pas dormir dessus donc on n'a aucune preuve que que le Bigde Ke'una on peut en profiter qui est-ce qui peut dire que oui il dormait vraiment dessus celui qui dit que c'était que du lin quand c'est que du lin alors en effet il n'y a pas de Isur de dormir dessus il n'y a pas de Isur à titre de Kil'Aim donc on n'a pas de preuve on peut dire que Bémet c'est Tahad Rachem et pas comme Rav Papa qui a dit la preuve qu'on a voulu apporter n'est pas une preuve mais d'après celui qui dit que c'était du Kil'Aim la ceinture du Kohen Hediot toute l'année c'était du Shahatnez donc oui on a une preuve que ce n'était pas sous la tête qu'il mettait c'était forcément à côté de la tête parce qu'on n'a pas le droit de mettre la tête sur du Kil'Aim Lagmar a dit Mapitom pourquoi tu dis qu'on n'a pas le droit de mettre la tête sur du Kil'Aim l'interdiction du Kil'Aim c'est de s'habiller avec l'interdiction du Kil'Aim c'est de se couvrir avec une couverture qui est mélangée de lin et de laine mais mettre en dessous quel est le Isour si tu vas me dire que l'interdiction du Kil'Aim c'est que de se vêtir avec comme il est écrit donc on a le verbe l'Otilbash le verbe ça c'est à Sour mais en dessous qui dit que c'est interdit ça veut dire en tant que couchage qui nous interdit Lagmar a dit il y a quand même un Isour des Rabbananes même si tu as raison qu'il n'y a pas de Isour de la Torah il y a Isour des Rabbananes pourquoi mais tu as le droit de le mettre comme couchage pour t'allonger dessus mais Hakamim on dit que c'est interdit de mettre un vêtement en dessous de peur que ne serait-ce qu'un fil de ce tissu va se rouler se retourner sur la personne va monter sur lui et il va procurer profit ne serait-ce que de sa et bien c'est déjà à Sour voilà pourquoi Hakamim on dit interdit de mettre en dessous de peur que ça monte au dessus alors il y a quand même un Isour des Rabbananes donc c'est impossible que les Kohanim les misent sous la tête parce que c'est à Sour des Rabbananes et si tu vas me dire qu'il va mettre quelque chose comme un drap par exemple il va mettre un drap au dessus de ses Gadim pour mettre dessus la tête comme ça ça ne va pas remonter sur lui ce n'est pas possible pourquoi parce que même ça c'est à Sour des Rabbananes preuve qui lui-même a dit au nom de Kahala Kadisha de Jérusalem vous savez c'est qui Kahala Kadisha le Kahal Kadosh de Yerushalayim c'était un groupe de Hakamim qui était connu à Yerushalayim qu'est-ce qu'ils ont dit même si on a dix couches de quelque chose qui n'est pas Sha'atnez et il y a un Sha'atnez en dessous des dix couches et bien à Sour de dormir dessus alors donc c'est pas possible de dire que les Kohanim ils ont mis leur tête sur leur vêtement qui était plié et ils ont mis un drap dessus pour pas dormir dessus directement parce que même ça c'est interdit quand Hakamim ont dit qu'on ne dort pas sur du Sha'atnez de peur qu'il se roule et qu'il tourne et qu'il remonte sur la personne et là il y aura un Yissou alors ils ont interdit de manière catégorique pas seulement lorsqu'on dort directement dessus même si il est sous quelques couches parce que toi tu vas le faire avec en mettant quelque chose dessus mais le copain il va dire on a le droit de dormir sur le Sha'atnez il risque de dormir dessus même sans mettre quelque chose dessus Hakamim ont interdit catégoriquement donc Graf Papa a une preuve qu'il a raison de dire que quand on a dit dans la Mishnah là-bas qu'ils mettaient leur tête sur les vêtements c'est pas vraiment sur les vêtements c'est à côté des vêtements et par conséquent puisque à cause de Kilaim ils n'avaient pas le droit de mettre sous la tête mais à côté de la tête donc on n'a aucune preuve qu'on a le droit de profiter de Bigdekeuna Ravashi réfute cette preuve Ravashi Amar Le'olam Tahadrashéhen Ve'ha qu'est-ce que ça veut dire d'abord Ravashi n'est pas d'accord avec Graf Papa Rav Papa dit que ils n'ont pas mis leur tête directement sur le sur les vêtements ils ont mis à côté et après on a mené une preuve pour Rav Papa quelle est la preuve qu'il a raison parce que c'est impossible de poser la tête sur les vêtements directement puisqu'il y avait dedans du Kilaim et c'est à Sour comme on a dit Mide Rabbanan de poser sa tête sur du Kilaim Rav Ashi va dire non moi je vais dire que la Mishnah c'est Kipchuto ils ont posé leur tête sur les vêtements et il y avait du Kilaim ah mais c'est à Sour réponse ce n'est pas à Sour pourquoi parce que les vêtements des Kohanim sont faits sont faits avec du lin et le lin c'est rigide et alors il y a plusieurs explications je donnerai une la plus facile pour ne pas vous embrouiller c'est que étant donné que c'est rigide ça ne peut pas remonter et se retourner et nous recouvrir toute la raison pour laquelle Hakramim on dit que tu n'as pas le droit de dormir sur une couche qui est de chatnaise c'est parce qu'il y a un risque que ça se retourne et ça s'enroule sur la personne et ça remonte au dessus d'elle mais quelque chose qui est rigide comme une planche ça ne va pas se retourner donc ce n'est pas à Sour quand on a dit même c'est à Sour c'est parce que le Kilaim qui est en dessous il est souple en soi il est interdit de dormir dessus de peur qui remonte sur la personne alors on dit c'est à Sour même sous plusieurs couches mais Bigdekeuna qui est un chatnaise qui à l'origine n'est pas apte à se retourner puisque ce n'est pas mou c'est rigide donc il n'y a aucun risque ça remonte voilà pourquoi on a le droit de dormir sur quelque chose de rigide alors si c'est comme ça on n'a aucune preuve pour Rav Papa on peut dire au contraire que les Kohanim ils dormaient dessus ils dormaient dessus et donc c'est une preuve qu'on a le droit de profiter de Bigdekeuna parce qu'après tout ça lui servait d'oreiller Rav Ashi donc réfute la preuve qu'on a apporté pour Rav Papa et donc le débat il reste ouvert et au contraire Ravuna nous a dit qu'on a le droit de dormir sur du feutre qui vient de la ville de Narash pourquoi Namta feutre Gamda rigide des Narash de la ville de Narash qui exportait du Shahatnez Sharia on a le droit de dormir dessus pourquoi parce qu'il ne peut pas se retourner sur la personne ça je vous ai donné une explication mais il y a d'autres explications plus extrêmes qui disent que carrément même s'habiller avec ça ce serait éventuellement permis parce que ça ne procure pas de la chaleur et ce que la Torah interdit c'est la chaleur du vêtement mais bon je mets de côté ce pirouche reprenons le pirouche qu'on a dit c'est à dire que dormir sur du rigide même si ce Shahatnez c'est permis parce qu'il n'y a pas de risque que ça remonte sur la personne mais pour revenir à la question de départ à savoir est-ce qu'on a le droit de profiter de Bigdekeuna on n'a toujours pas de preuves ni dans un sens ni dans l'autre ni pour interdire ni pour permettre la Gmara maintenant va arriver à trancher la question grâce à une Braïta explicite qui dit clairement que c'est permis qu'est-ce qui est écrit dans cette Braïta deux halachotes la première c'est qu'on n'a pas le droit de sortir du B'Tamigdash avec des Bigdekeuna pourquoi ? parce que c'est un zilzoul c'est un manque de respect pour les B'Gadim de sortir à l'extérieur du B'Tamigdash et de montrer aux gens qu'ils sortent avec non seulement ça ça veut dire que quelque chose de valeureux si c'est Kadosh alors tu t'en sers que dans un endroit qui est pour Hachem mais si ça devient le vêtement de tous les jours à l'extérieur c'est un mépris pour le vêtement c'est un mépris pour le vêtement c'est à sourd par contre B'Tamigdash mais dans le B'Tamigdash tu as le droit de profiter comment ? Ben Bishadavoda Ben Sholobishadavoda tu as le droit de t'habiller avec ses vêtements que ce soit en plein milieu du culte sacrificiel ou bien que tu aies terminé le culte sacrificiel tu n'as pas l'obligation de retirer immédiatement les vêtements tu peux marcher et te balader dans le B'Tamigdash avec les vêtements pourquoi ? parce que on a le droit de profiter de B'Tamigdash et l'Agmara a tranché alors voilà les amis la raison pour laquelle certainement la Torah a autorisé parce que la Torah n'a pas été donnée à des anges tu ne peux pas demander au Kohanim dès que tu termines tout de suite à les déshabiller toi et puisque la Torah n'a pas été donnée à des anges la Torah puisqu'elle a permis elle a permis puisqu'elle a permis qu'il porte le vêtement même après alors il peut même se balader avec à l'intérieur du B'Tamigdash dans l'enceinte du B'Tamigdash pas à l'extérieur parce qu'à l'extérieur c'est déjà un mépris Bochim Tiyo B'Tamigdash B'Tamigdash